On se retrouve aujourd'hui les gars pour la suite de la carrière avec Manchester City J'espère que vous allez bien Man City dans la vraie vie est en crise Vous le savez, ils sont à 4 défaites d'affilée dans la vraie vie Nous, bah écoutez, c'est pas la crise, mais c'est pas parfait C'est pas parfait On m'a dit que cette carrière allait être facile, que ça allait être un long fleuve tranquille Bah il est pas là, le long fleuve tranquille il est pas là On a 8 points de Chelsea, il reste pas non plus 50 000 journées 11 journées de championnat à jouer Donc c'est encore possible de remonter Mais il va falloir que Chelsea fasse des erreurs dans cette saison Si on veut pouvoir les rattraper Du côté de la cup, on est encore en liste au 6ème tour On joue contre West Brom Et en Ligue des Champions, il y a du lourd Il y a du lourd vu qu'on a fait un partout contre l'Inter On est pas du tout assuré de continuer notre aventure En Ligue des Champions non plus On est que en 8ème de finale en plus de ça Aujourd'hui dans l'épisode, on a 5 matchs au programme Avec Nottingham Forest en déplacement L'Inter en déplacement La réception de Brighton On a West Brom comme on l'a évoqué en cup Et très certainement Leicester Du coup voici le programme du jour Bon, il va falloir qu'on soit meilleur que les fois précédentes Parce que franchement On n'est pas régulier dans le très très haut niveau On a des petits problèmes offensifs On a du mal à marquer Donc il faut corriger ça Et ça passe par ce match En sachant que je crois que c'est le match juste avant la Ligue des Champions Donc il va falloir faire quelques changements Comme on l'a évoqué Ouais, il y a l'Inter dans 3 jours Donc on est obligé de faire un petit peu tourner En tout cas faire des changements Avant de jouer contre Nottingham Comme d'habitude Si vous appréciez la vidéo On met le pouce bleu C'est très important On s'abonne à la chaîne On est presque à 145 000 Donc n'hésitez pas Et on va essayer de faire une belle vidéo aujourd'hui Merci à mon partenaire Agofoot Qui vous permet de vous procurer Des articles sportifs à prix réduit Vous avez des maillots de football De toutes les équipes Toutes les nations quasiment d'Europe Des maillots de basket Et des survêtements disponibles sur le site En plus de ça On a l'arrivage 2024-2025 Qui vient d'avoir lieu Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir Si vous souhaitez payer vos maillots Un petit peu moins cher En sachant que vous pouvez bien sûr Personnaliser l'ensemble des produits Que vous achetez On est parti au cityground De Nottingham Forest Pour ce match Qui s'annonce Intéressant Important Attention à Gibbs White Évidemment Qui est le joueur un petit peu D'un niveau supérieur Du côté de De Nottingham Allez On y va On commence cette vidéo Avec ce premier match Qu'il faut bien aborder Ça va lancer la dynamique Et première occasion C'est Ruiz Silva Qui sort ce ballon Très bonne frappe de Sheshko Il n'y a rien à dire Il était en position Il tente Voilà c'est bien Et encore une fois Ruiz Silva Qui pousse sur les jambes Pour sortir ce ballon Déjà deux alertes Du côté de la cage De Nottingham On met la pression Encore une frappe Sur Ruiz Silva Honnêtement On domine On domine Mais pour l'instant On ne parvient pas à marquer Nos occasions Ne sont pas suffisamment Bonnes Pour nous permettre De scorer Même si on essaye Honnêtement Allez Kovacic Et il va y avoir Pénalty Elle semble nette La main quand même Sur la tentative De loin Comment il s'appelle lui ? Au moins Abidile Je ne sais pas Comment il s'appelle Je ne connais pas Elle est nette Elle est nette Cette partie là Mikotadze Il a eu le but refusé Enfin Noama a eu le but De refusé Parce que Mikotadze A touché le ballon De la main Et c'était là Donc a priori C'est que c'est péno 55e minute de jeu On peut passer devant Ce serait logique Au vu de la domination Sur le match Et c'est fait On passe devant Un petit but A zéro Pour Manchester City Heureusement Qu'ils se mettent A leur faute Parce que franchement On n'arrivait pas Pour l'instant A faire sauter Le verrou De Notchingham Ils ont un gardien Qui fait un grand match Sur Louis Silva Il n'y a rien à dire Ah bien joué Savio Ah oui Là il a trouvé Clairement La façon De faire sauter Les verroues adversaires Très très bien joué Très bonne prise de balle De zéro Pour Man City C'est logique On surdomine le match On ne fonceit D'aucune occasion Il faut bien Qu'au bout d'un moment Ça se passe Très très bel enchaînement En tout cas On va voir ça Kovacic Qui lui donne Et puis là Hop il détonne Là il détonne Le petit dribble L'accélération Et ensuite La fois puissante Oh oui Oh oui le but Oh oui le CCC Le CCC 3-0 Manchester City En démonstration Au City Ground La démonstration d'Oku Qui est venue Dynamiter le côté droit Le centre fort Et autogol Comme me disent Les Belges Ouais Ah là le gardien Il doit en vouloir A son défenseur Clairement Parce que Il ne va pas Trôler des Morato Ah il a voulu Contrôler Russiva Qui va en plus S'employer Mais C'est trop tard Le mal est fait En plus on avait Savio Qui était Pas loin Oui 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 Oscar Bob Il se montre Le carton jaune Qui est distribué Sur une faute Ultérieure de Nicolas Dominguez Le corner Il est pas mal tapé Chezco Au dessus de la cage Je pense que ça va se finir sur un 3-0 C'est pas mal On avait du mal à marquer beaucoup de buts Là on en met 3 Le pénalty nous a un peu débloqué Et ensuite on a joué un peu plus libéré Victoire 3-0 Comme évoqué Juste avant un match de ligue des champions En faisant tourner C'est une très très bonne opération J'espère maintenant que Chelsea a fait une erreur C'est pas notre problème pour l'instant Ce qu'on veut C'est gagner le huitième de finale Contre l'Inter Malheureusement pour nos yeux Giuseppe Meadza n'est plus modélisé San Siro n'est plus dans le jeu Vous le savez C'est passé sous bannière PES Konami Donc On n'a pas Le stade De l'Inter Et de la semilance Et c'est comme ça les gars On n'a pas le choix C'est le jeu des licences On en récupère On en perd Voilà On compte souvent On en perd 5 On en récupère 5 C'est un peu Un peu ce principe là Même si le jeu quand même A tendance à en avoir de plus en plus Au fur et à mesure des années Les modélisations c'est la même chose Chaque année on a Plein de nouveaux stades Dans tous les pays Donc C'est quand même Plutôt une bonne chose Il n'y a pas de concurrence Qui fasse mieux Clairement A part où Aller pour ce match Face à l'Inter Bon allez Mais c'est pas terrible Encore une fois Là dessus Il pourrait faire un effort On va devoir jouer comme ça Avec L'équipe qui s'apparente plus A l'équipe type On a besoin d'un grain Allende Pardon D'un grain Rodrigo Si Foden peut aussi se montrer Ce sera Pas de refus On n'a pas envie On n'a pas envie que l'aventure S'arrête dès les huitièmes De finale Ça mettrait Un énorme bémol Sur la saison Quoi qu'il puisse Se passer par la suite Donc à nous maintenant De montrer qu'on a L'envie Le niveau Et le talent Pour aller encore Ouh Rodrigo qui va être Le premier à frapper Dans ce match Très très bonne La parade Du portier Interist Oh oui il est bon de ballon Allez Allende Allez Allende Oh la la Yann Sommer La parade Yann Sommer Bon je vous avoue Que les maillots C'est compliqué Je sais pas parce que C'est parce qu'il est tard En haut de son de cette vidéo Que mes yeux sont fatigués Mais Waouh Moi j'éprouve de la difficulté Pour les maillots Donc désolé pour vous Je sais qu'en rendu YouTube C'est toujours plus compliqué En plus que Pour moi qui joue Donc Force les gars Force Je suis désolé Oh la la Mais Rodrigo Il commence à faire des différences Ça sur le côté gauche C'était quelque chose Yann Sommer De nouveau présent A la parade On va essayer de la jouer A deux maintenant Sur le coup de pied arrêté Apporter un peu de variété Avec Phil Foden On sait qu'il est un peu virevoltant La frappe Y'a rien à signaler Et c'est maintenant Une position Qui peut être un peu stérile Quoique stérile Quand on a l'air Ligue à l'an Des Bostonis Qui défendent très très bien Le match s'emballe On essaye vraiment De mettre de la vitesse D'apporter de la variété Dans ce match C'est pas forcément Chose aisée Là on a une petite obstruction Mais qui ne sera pas signalée Aïe 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 aï C'est le danger qu'ils arrivent à se trouver comme ça dans le doyo parce qu'ils allaient aller beaucoup plus vite. Allez ! Allez Allende ! C'est hors cadre ! Oh là là mais Allende tu gagnes le duel tu la mets hors cadre alors que le gardien il est plus dans le but. Oh non ça c'est vraiment dommage. C'est ça qui est un peu frustrant c'est c'est raté là franchement. Aïe aïe aïe. Allez nouvelle occasion. Allende Allende ! Yann Zomer est dessus Yann Zomer est dessus mais Allende Allende est-ce qu'il ne peut pas la mettre tout simplement au fond des filets ? Oh là là franchement si on se fait éliminer on sait pourquoi il n'y a pas d'autre chose à dire. Oh bah là c'est fini là. Oh bah là c'est fini là. Oh là là. On rappelle que Mictarium a mis un coup franc au match allé et que ça a tout changé aussi. Bon bah on est éliminé les gars qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bien sûr. Quelle déception d'avoir 40 au cas et pas les mettre sans te déconner. Quelle déception. Rah la déception elle est énorme. Elle est énorme la déception. Parce que tu peux et tu dois marquer en premier dans ce match très honnêtement. Et tu le fais pas. Et tu le fais pas. De toute façon c'était trop dur de marquer. On n'était pas suffisamment bon pour être un réel prétendant pour aller au bout. Je rappelle que c'est une carrière d'une saison. Et on ne gagnera pas la Ligue des Champions. Comme quoi ceux qui me disaient que c'était trop facile. On se heurte à une réalité qui est bien différente. Nous sommes très dessus mais la saison doit continuer. J'ai mis Allende en réserviste. Et très honnêtement. Qu'est-ce qui me frustre les gars. Qu'est-ce qui me frustre. Rodrigo est en numéro 9 sur ce match. Allende j'ai même plus envie de jouer avec. J'ai envie de le bannir de l'équipe. Je vous jure il m'a tellement dégoûté sur la campagne de Ligue des Champions. Que... Flompesque dans les grands matchs quoi j'ai envie de vous dire. Et c'est vraiment dommage au vu du joueur que c'est. Enfin du... On est censé avoir un joueur qui te fait des différences quoi. Et qui au moins sur une occasion il te la met quoi. Bah il a eu des occasions et il les a pas mises. Donc franchement c'est quand même... C'est bien dommage pour un buteur. Et c'est censé être un buteur de ce niveau là. 1-0 pour Brighton dans ce match. 1-0 pour Brighton. Draw Pedro. Première occasion du match bien sûr de Brighton. D'ailleurs je l'ai pas évoqué mais l'Inter... Je crois qu'ils ont fait 2 frappes de but. Vous l'avez vu au stade tout à l'heure mais bon. C'est le jeu les gars. C'est le jeu tranquille. Juste nous il faut qu'on fasse 40 frappes pour marquer. Les adversaires ils n'ont pas besoin de ça. Allez c'est le Rodrigo. Oh vers Bruggen qui va faire la parade dessus. Alors qu'il était tout seul le bon Rodrigo. Il était solo du ghetto mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Ah bah pénalty voilà. C'est ce qui nous manquait. George Jim Rutter. Non c'est Estopinane qui va faire cette faute de main apparemment. On va voir ça. Je l'ai pas vu foncièrement. Ah ouais peut-être qu'il a retouché avec la tête après. Allez on le prend. On le prend ce pénalty. Et on le transforme. Allez on égalise. On peut aller chercher la balle parce qu'on n'est pas quand même très très glorieux honnêtement. Faut pas dire qu'on soit exceptionnel. On égalise. Tant mieux maintenant. Il faut montrer qu'on veut la gagne. Et qu'on s'est remis la tête à l'endroit. Alors on peut comprendre que l'équipe soit un peu perturbée avec la défaite qui vient d'intervenir en Ligue des Champions. Et la saison s'éteint un petit peu quoi. Donc forcément il va falloir se remettre dedans quoi. Il va pas mettre un rouge là-dessus quand même. Ah bah si hein. C'est le rouge pour Akandji. Voilà Manuel Akandji carton rouge sur cette faute. Qu'est-ce qu'ils ont chiffre pour nous des rouges. Qu'est-ce qu'ils ont mettre hein. Alors on a des pénaux mais on a des rouges par contre. Carton jaune indéniable mais juste qu'on est dernier défenseur. Bien Savio. Bien mon Savio. Bien mon Savio. Allez. Il fait plaisir Savio là. Depuis quelques matchs. Il est sur une bonne dynamique. On est à 10 contre 11. On va quand même inscrire le 2-1 parce qu'il travaille très très bien ici. Savio aussi de l'appel de Bernardo Silva. Et là la belle frappe. Croisée. Magnifique. Bon bah un pénalty de chaque côté hein. La petite main ici. Peut-être que Brighton peut remonter à 2-2. Bon là il tape dans le tas. C'est le fume un. Ah c'est l'épaule quoi. On peut pas se couper l'épaule à priori. O'Reilly. Ederson qui vient rétablir la vérité. Et pas pénalty. Et bien il y a une parade énorme Ederson. Bon désolé je suis un peu stun de m'être fait éliminer de la Ligue des Champions. Je peux pas réagir autrement qu'en étant peut-être un peu moins démonstratif. C'est... Voilà ça m'a surpris. Moi je vous la gagne. Je vous fais pas exprès de perdre. Donc forcément que je suis un petit peu sous le choc encore de mon élimination. Oh. Parade Ederson. Mes défenseurs ils sont là. Ils bougent plus frère. Oh faut bouger les gars hein. Oh bah défense elle est dure là. Elle est belle. Allez Sheshko. Vas-y termine. 3 buts 1. On va céler le succès de ce match. Tu vas le plus célébrer les joueurs. Il n'y a plus de célébration. Zephine ils font des trucs mais il n'y a pas de célébration. Bon bah ok. Très très joli ballon. Parade de Doku. Il n'y a rien à dire. Et Sheshko qui va planter. Ça lui fera du bien aussi. Frappe croisée. Puissante. 3 buts à 1. Au moins en championnat. On met des buts. Ça fait plaisir aussi. Et on arrive à prendre des points. C'est terminé. On prend une carte en rouge. Mais on met quand même 2 buts pour nous permettre de gagner 3 buts à 1 ce match face à Brighton. Allez il faut essayer de retrouver de l'allant et de la motivation dans cette saison. Là au final on a été plutôt réaliste par rapport au match précédent. C'est bien dommage. On ne peut pas tout avoir. Là on a les 3 points. C'est déjà ça. C'est un nouveau match à l'Étia d'un match de cup. On passe sur un dispo qu'on avait utilisé au début de saison le 4-3. Mais avec des lignes un peu plus étirées. Entre les 6 et les 4 de devant. On va voir si ça fonctionne mieux. Parce que franchement je ne suis pas forcément convaincu de tout ce que l'on propose dans le jeu. Depuis quelques temps. Et Alin Galland qui va être le premier à frapper. Palmer va la capter son problème cette occasion. Je décide de le réintégrer dans ce match. Alland. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Rodrigo. Ah oui. Rodrigo. 1-0. Suuuu. 1-0. 15 minutes de jeu. La joie de Rodrigo qui a pris ses responsabilités. Il rentre. Il frappe. Et ça va faire de grosses transversales rentrantes. C'est le but qu'on aime voir ça. C'est le vrai but en force avec beaucoup d'autorité. Il montre que c'est lui le leader de l'attaque. Très belle. Magnifique. Oh la 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 la. Il n'était pas loin de réussir à la reprendre. Il était très très dur son geste à Rodrigo. Palmer va finalement s'imposer. S'interposer même plutôt. Ah ça s'est bien joué. Erling Haaland. Erling Haaland. Il résiste. Il résiste. Il bute sur Palmer. Vraiment va te faire foutre. Voilà. Excusez-moi. J'aime pas les vulgarités. Mais là. Haaland. T'es nul. T'es nul. Frère. T'es nul. Tu ne gagnes pas un duel. Palmer. Yanzo meurt. Personne. Tu marques contre personne. Un peu ton problème quoi. Tu marques mais pas. Un buteur qui ne marque pas. Pourtant ça c'était un très beau centre. De coup lui pour rendre une dynamite. Sur le côté. Il n'hésite pas. Ça c'est bien tapé pour autant. Oh que c'est bien tapé. Palmer. Il va la repouser comme il peut en deux temps. Il fait son job le petit Palmer. Magnifique. Bien ça Haaland. Ah bien. Bien bien. Bel enchaînement. Je ne peux pas que le critiquer. Là c'est un bel enchaînement. Il n'était vraiment pas évident. Allez on va le taper comme ça. Ce coup de pierre était. Il faut aller mettre du gaz dedans. Mais non. Walker qui va encore le reprendre. C'est stoppé. Un zéro mi-temps les gars. On aurait déjà dû marquer au moins un deuxième but. Oui. Oh. C'est à côté. Pour Kevin De Bruyne encore une fois. Ça vendange. Ça vendange. C'est bien dommage. Parce que franchement. Dans l'utilisation du ballon. C'est un très bon match. Avec Kevin De Bruyne. Et Palmer qui va encore sortir un bon ballon. Celui-ci c'est de Rodrigo. Et là ce ballon ici va être sorti par Furlong. Ouf. Ça ça aurait pu être très dangereux. Et encore Palmer à la parade. Encore une. Encore une. Sur une frappe de Rodrigo. Oh là là. Mais il est. C'est terrible. Palmer encore. 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 Des parades. Toujours des parades. Et encore une. Et encore une. Je ne sais pas combien on est de parades de Palmer. Mais franchement le mec il est tendu. Il est chaud. Il fait l'hommage de sa vie. Ah ça c'est un pen. Non pas grand. Très très bien. Obtenu par Harland. Qui va pousser au tout dernier moment le ballon. Carton jaune. Là pourquoi il ne prend pas le rouge par exemple. Et puis le dernier dévanceur. Je veux bien qu'il n'y ait pas la double pen. Mais quand même. Quand même. Quand même. Ouais. Le touche il n'y a rien à dire. Penalty. Penalty. Et on va le donner à Rodrigo. Excusez-moi. Je fais mes préférences. Ah. Bah super. Bon alors là ça n'a rien que je tape. Voilà. Oh là là. Bon il est tard. Désolé. Excusez-moi les gars. Tout va bien. On va faire comme si. On avait rien vu. Oh que c'est bien joué. Mais c'est pas vrai Palmer. Frère on frappe sur lui. Faut arrêter de frapper sur le mec. Faut frapper là où il n'y a personne. Ils sont bêtes mes joueurs. Ils sont bêtes. Bêtes. Oh là là. On va pas s'en prendre à la toute dernière minute. Il sera quand même terrible. Tout ce qu'on a fait frère. Si on s'en prend à la dernière minute. Je mange mon chapeau. Et c'est une casquette. Donc je vous le dis. Ça va prendre un moment pour la manger. Rahlalala. C'est fou quand même d'avoir autant d'occasions. J'ai hâte d'aller voir les XG de la fin du match. Je peux vous le dire. Parce que là. Ça s'annonce être folklorique. Le match va se terminer. On va s'imposer. On va aller en demi finale de cette cup. Je crois que c'est les demi qu'on... C'était la qualif pour les demi là. Donc le contrat est rempli. Mais c'est vrai que dans l'utilisation du ballon. Je l'ai dit. On a très bien joué. Vraiment. Mais bon. Frère. 4,8 d'expected goal. On a mis un but. Vous le faites exprès. Encore un match. Il y a les tiens. Encore un. Encore un les gars. Meilleur buteur de première ligue à England. Ça fait bien longtemps qu'il marque plus. Ou en tout cas. J'ai plus la sensation qu'il y ait marqué. On repart sur le dispo du match précédent. Qui dans l'utilisation. Je le répète. A été très intéressant. Maintenant les gars. Le but. C'est de mettre le ballon. A l'intérieur du filet adverse. Jusqu'à la ligne. Que le ballon grindre. Jusqu'à près la ligne. Voilà. Juste après. T'as le droit. C'est le but. Donc il faudrait arrêter de tirer sur le gardien. C'est le message sous-jacent. Arrêtez de frapper sur le gardien. Et là. C'est bleu ciel. Entre bleu foncé. Très bien. On s'en dit ça passe. Bah peut-être que ça passe. Effectivement. Ma défense. Allo. Allo. Ah bah voilà. But de Hudson-Edward. Je pense. 1-0 pour Leicester. Ma défense. Allo. Allo. J'ai pas tout compris. Au niveau du positionnement. Genre. Enfin même. Où sont mes défenseurs ? J'ai pas compris. Et là. Parade de Mensen. Cette belle frappe de Rodrigo. Qui est le joueur de l'effectif. Enfin vraiment. C'est lui qui essaye. C'est lui qui tente. Qui. Qui en plus essaye de se montrer le plus imprévisible possible. Celle-ci elle est pas mal aussi. Mensen. A la parade. Sur ce beau mouvement de Foden. Et j'ai l'impression que quand on le joue à deux. C'est quand même là où c'est le meilleur. Là où on arrive à être le plus. Plus intéressant. Ouais. Y'a du monde dans la surface. Comment tu veux que je passe. Cette muraille. Bah peut-être comme ça. Peut-être comme ça. C'est pas cadré. C'est pas cadré. Allez Savio. Vas-y. Bah voilà. Voilà. Savio je le rentre une demi-seconde. Et il marque déjà le but de l'égalisation. 59 minutes de jeu. Le triple changement. Gundogan. Savio. Et. Doku. Qui fonctionne déjà. Voilà. Parce qu'on a Rodri. Depuis qu'il a gagné le ballon d'or. Si tu veux. Il en branle plus une. Allende. Bah voilà. C'est peut-être juste un Norvégien. Finalement. Et. Et Foden. Je pense qu'il. Qu'il a pris contact avec Grealish. Parce que j'ai l'impression qu'il est bourré sur le terrain. Donc au moins c'est bien. On les change les trois. Et on égalise. Vraiment. Deux minutes après. Donc. Fait. Bizarre. Bizarre. Je pense que d'ici la fin de saison. Il y a des places des titulaires. Qui vont se regagner. Bah les gars. Vous êtes des plots. J'ai des plots. C'est des plots. Mais si on les connait. C'est pas des duplos. Parce qu'au moins. Ils auraient été bons. C'est bon les duplos. Là c'est. C'est juste des plots. Frère. Ils sont nuls. On est nul. On est nul. 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 Regarde frère. Il. Oh ça me déconneit. C'est. C'est les dinosaures là. On va bien jouer ça. Allez Rodrigo. Ça c'est de la lucarne mon gars. Si on prend au moins un point de ce match. Bourbier c'est bien. Allende Proudon. Les deux Toxicoman. Qui applaudissent. C'est bien aussi pour eux. Allez. Vous allez regarder beaucoup de matchs. Depuis le banc. Donc profitez de votre vue. Vous avez les meilleures places du stade. Très très bien joué cette action. Par contre. Il faut le souligner. Anderbrun. Très bon ballon. Et puis là. Bum. C'est ce qu'on demande. On est à Rodrigo. Et en numéro 9. Au final. Est-ce que c'est pas lui. Qui est le mieux armé. Pour. Performer. Bon. Est-ce qu'on se reprend le coup franc de la dernière minute. Comme face à l'Inter. On va vite voir ça. Non. Il sera à côté celui-ci. Ça fera de partout. Dans ce dernier match de la vidéo de l'épisode. Bon. Cet épisode touche à sa fin. Au niveau de la saison. C'est bien dommage. On avait réussi à reprendre des points sur Chelsea. Malheureusement. Ce match nul. Nous fait repatiner en arrière. Et on aurait pu être à 5 points. Et donc à quand même quelques longueurs. Mais c'était accessible. On repasse à 7 points. Ça va être dur. Ça va être dur de rattraper 7 points. D'ici la fin de saison. 5 points. C'était rattrapable. Parce qu'une erreur de Chelsea. Ça te met à portée. Mais là. On fait des erreurs nous-mêmes. Donc forcément. C'est très difficile. On est à 3 points d'avance sur Manchester United. Mais on a Liverpool quand même match de moins. Et qui peut avec les Tottenham. Être très très proche de nous. Voilà. Auprès de nous. Ce qui nous intéresse. C'est vraiment le titre. Et rien d'autre. En cup. On est en demi-finale contre Villa. Et la Ligue des Champions. Je vous le montre. Parce que c'est drôle. L'Inter. Allez jouer le Barça. Voilà. Donc on n'aura pas ce plaisir là. De notre côté. Au niveau des stats. De cette fin de vidéo. Bon. On a Allende. Qui est à 33 buts. C'est super cool. Mais. Il ne marque pas en Ligue des Champions. En tout cas. Il ne la marque pas suffisamment. Rodrigo. C'est 12 buts. Cette passe D. Chez Chico a 9 buts. Et en même temps de passe D. C'est De Bruyne. Qui est tout en haut de ce classement. La fois prochaine les gars. On se retrouvera. Pour. Pour. Un programme. Axé sur. Pas mal de PL. Le match de. Demi-finale de Cup. Également. Qui sera très important. Il y a le derby de Manchester à jouer. Wolverhampton. Aussi. Que l'on va jouer. Je pense. Et ensuite. La saison. Il ne sera pas loin d'être terminé. De toute façon. On approche de la fin. Merci de m'avoir suivi pour aujourd'hui. Désolé. J'ai beaucoup râlé. Je n'y peux rien. C'est comme ça. Ça m'a donné envie de râler. Et. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada